Mesdames et messieurs, bonsoir. La police de Montréal a passé la journée à chercher des témoins de la violente arrestation du 2 octobre dernier, qui a rendu tristement célèbre la policière au matricule 728. Une voisine que les enquêteurs n'ont toujours pas rencontrée en aurait pourtant long à dire. Son récit des événements est pour le moins troublant, Louis-Philippe. En effet, Pascal, Katia Moreau, ingénieure de profession, a assisté à l'intervention policière qui s'est déroulée derrière moi le 2 octobre dernier. Elle n'a aucun lien avec les personnes interpellées par les policiers ce soir-là. Si elle a accepté de nous parler à la caméra, c'est par devoir citoyen. Une scène en particulier l'a troublée, une scène qui soulève plusieurs questions. On ne savait pas qu'il y avait 18 autos de police qui s'en venaient. Katia Moreau et son copain étaient aux premières loges lors de l'intervention musclée du matricule 728. Dès qu'on est arrivés ici, justement, c'est là où on a vu toutes les voitures arriver de tous les côtés, donc c'était super impressionnant. Devant ce branle-bas de combat, elle pensait qu'il s'agissait d'un meurtre. C'était la panique extrême dans sa face. Katia Moreau s'est donc réfugiée sur son balcon. Elle a assisté à la scène où les policiers rédigeaient des notes préliminaires. Le matricule 728 parlait fort, très fort. Là, je l'ai très bien entendu dire, mais écris-le pas comme ça, parce que si ça va en cause cette affaire-là, je veux pas me faire écœurer. Fait qu'écris-le d'une certaine façon, oui. Puis là, ils se sont parlé entre eux, j'entendais pas qu'est-ce qu'ils ont négocié. Elle a dit, OK, c'est beau, si tu l'écris comme ça, il n'y a pas de problème, ça devrait aller. Vous pensez qu'il y a eu complicité? Absolument, oui. Puis ils étaient à peu près une dizaine de policiers à se regrouper en cercle. Vous n'avez pas le droit de rentrer là! Est-ce que le matricule 728 a tenté d'influencer la version des faits de ses collègues? Et si oui, est-ce que ses coéquipiers se sont prêtés au jeu? Si c'est le cas, les conséquences pourraient être importantes. S'il est établi en preuve que des policiers ont soumis des rapports qui sont pas conformes aux faits et qu'ils en étaient conscients, à ce moment-là, ils pourraient faire face eux-mêmes à des accusations d'avoir soumis des faux rapports, ce qui est très grave au niveau d'une carrière policière. Katia Moreau se pose de sérieuses questions. Quand je me suis remémorée tous les événements, je me suis dit, bien, ça veut dire que les policiers se tiennent vraiment entre eux coûte que coûte, vraiment peu importe le comportement. On se dit, ça pourrait même peut-être aller plus loin que ça. Et puis, ils se bacqueraient quand même au point de changer les rapports de police pour faire en sorte qu'en cours, ça aille en leur avantage et contre les personnes arrêtées. Des fois, ça peut être correct, mais on voit très bien que dans ce cas-là, ce serait dommage que la personne arrêtée écope une plus grosse peine à cause de ce fameux rapport-là. Le service de police de Montréal a décliné notre demande d'entrevue. Jouant au téléphone, son porte-parole affirme prendre très au sérieux le témoignage de Mme Moreau. Les policiers souhaitent d'ailleurs la rencontrer au cours des prochains jours. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.